Ce n'est pas seulement un projet de construction d'un stade, à mon avis. C'est un projet symbolique global, une fierté pour la nation, une inspiration pour le peuple africain, une manifestation pour les pays du monde, une démonstration d'une vision, une confirmation de croissance, un positionnement mondial dans le domaine des sports. A mon avis, M. le Président, Jamnia Jo est la preuve de solidarité, d'indépendance, d'ambition exemplaire et de création d'un pôle urbain en mode fast-track. Je voyage souvent, M. le Président, en Afrique et en beaucoup de pays. Et récemment, ils disent toujours la même chose. Nous voulons copier, répéter le même développement, Jamnia Jo, chez nous également. Mais vous voyez, en 2013, quand nous sommes venus ici pour choisir le site pour le CICAT, pour le terrain, l'autoroute n'existait pas. Nous avons eu des difficultés d'arriver à le site proposé. Et maintenant, tout le monde connaît Jamnia Jo, tout le monde connaît le Sénégal. J'espère que le Sénégal devient le pays le plus dynamique, agréable, moderne et attractif de l'Afrique. J'espère que le Sénégal va réussir tous ses objectifs dans un mode fast-track. Je vous assure, M. le Président, qu'à chaque fois que notre participation dans le développement du pays sera nécessaire, nous serons toujours prêts et à côté pour partager notre expérience et savoir-faire ensemble les collaborateurs sénégalais et turcs, également avec les autres acteurs professionnels locaux et internationaux. Dans ce chantier, Inch'Allah, nous allons avoir 2500 ouvriers, tellement de sous-traiteurs, tellement de fournisseurs, et comme un lycée, une école pour la formation des gens sénégalais, ça va permettre beaucoup d'opportunités et donner beaucoup d'opportunités pour chacun qui veut participer à ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada